bismillahirrahmanirrahim marhaban bikulli moutabiyo 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 khanat midrasid riyadiyad woukizya ala lyoutube faed la vidwa alqadmini koum l'exercice numéro 1 fae la première série fae le chapitre de l'étorceur mécanique du solide pour les étudiants de ls3 a de la série l'attitude de la faculté de sciences appliquées de l'étrugle donc l'exercice calcule soit a avec coordonnées moins 1 moins 2 5 et allier à l'espace b 1 7 1 puis c 3 4 3 points appartenant au plan pi déterminer l'équation cartésienne du plan pi contenant les points a b et c que m'asseoir les vecteurs les vecteurs suivants déterminer y et z pour que u et v soient collinières puis on va déterminer y pour que p et qu'ils soient perpendiculaires donc à l'art de l'exercice c'est un exercice simple bien rappel mathématiques l'échelon fait la première vidéo où l'échelon bien sûr fait deuxième année baccalauréat donc on commence je rappelle bien là l'équation de le plan donc exercice exercice 1 le plan quelconque il est d'équation suivante ax plus b y plus c z plus d égale 0 voilà l'équation à l'équation du plan donc c'est une équation similaire l'équation bien bien droite sauf on ajoute ici c'est z à les points donc un ordre d'un plan un plan plan cette façon par exemple voilà le plan pi un ordre 3 points quelconque a b c donc la première chose à déterminer on va déterminer un vecteur n la normale au plan donc n perpendiculaire à la le plan puis donc il est perpendiculaire à la tous les vecteurs fait le plan donc on peut dire que n est perpendiculaire sur a b le vecteur a b et en même temps n est perpendiculaire sur a c son droite donc n a b même ça n perpendiculaire sur vecteur a b puis on peut ajouter n perpendiculaire sur a c on peut ajouter n perpendiculaire sur b c donc voilà le vecteur a b on a un angle droit voilà le vecteur a c l'angle droit aussi donc prenons un point m du plan soit m un point quelconque de coordonnées x y z appartient 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 à au plan pi donc n il est perpendiculaire sur am aussi donc puisqu'il est perpendiculaire en délant am produit vectoriel produit scalaire à fois n est égal à 0 c'est en scalaire donc il suffit maintenant de trouver n voilà am je rappelle que a deux coordonnées a et deux coordonnées moins 1 moins 2 et 5 et m deux coordonnées x y z donc Donc le vecteur AM et les deux coordonnées XM, c'est-à-dire X moins XA, c'est-à-dire plus 1, puis YM, c'est-à-dire Y plus 2, et finalement Z moins 5. Z, Z moins 5. Voilà le vecteur AN. Il ne reste qu'à trouver le vecteur N. Donc on a dit que N est perpendiculaire sur AB, donc je calcule tout d'abord AB. Donc AB, donc je prends tout d'abord A, de coordonnées moins 1, moins 2 et 5, B de coordonnées 1, 7, 1, et C de coordonnées 3, 4, 1. Donc on peut calculer maintenant AB, donc vecteur AB, les deux coordonnées, donc B moins 1, donc 1, moins 1, c'est 2, 7, plus 2, c'est 9, et 1, moins 5, c'est moins 4. Donc X, C, c'est 3, moins, moins 1, c'est 4, 4, moins, moins 2, c'est 6, et finalement 1, moins 5, c'est moins 4. Donc soit N, vecteur orthonormé, un est orthogonal sur le plan, donc je prends par exemple les coordonnées ABC, donc on va calculer, on sait que N fois AB est égal à 0, donc N est perpendiculaire sur AB, donc N scalaire AB est égal à 0. De la même manière, on sait que N perpendiculaire sur AC, on a 100 parenthèses, donc N, vecteur, produit scalaire AC est égal à 0. Alors on va calculer l'équation, déjà je fais la vidéo précédente, l'expression analytique dien, dien le produit scalaire, donc X voilà AB, voilà N, donc A fois 2, donc équivalent à l'équation équivalente, donc N fois AB, on est rendu à 2 fois A, plus 9B, moins 4 fois C, moins 4C, doit être égal à 0. La deuxième équivalent à 0, donc 4A, donc 4A, 6B, moins 4C, moins 4C, doit être égal à 0. Donc j'ai deux équations avec trois inconnues, donc d'abord on va faire deux en fonction d'une autre. On a rendu à l'équation, la première équation, la deuxième équation, car la deuxième équation, on a fait moins 4C, moins 4C, donc mon qui ne transforme en a de 4C. Donc l'iter, on a dit la première équation, 1, moins 2, la prochaine transforme en a de 4C, donc 2, moins 2A, moins 4A, me donne moins 2A, 9B, moins 6B, c'est-à-dire plus 3B, et moins 4C, plus, ou là, moins 4C, un et plus, donc me donne 0, est égal à 0. Donc, l'équation équivalente que 3B est égal à 2A, donc je peux calculer B est égal à 2 tiers d'ailleurs A. Voilà, on a calculé B en fonction de 2A. Maintenant, je peux remplacer l'équation, la première équation, ou la deuxième équation. Prenons par exemple, la première équation, donc 1 donne 2A plus 9 fois, avec une autre couleur, en ordre B, la valeur d'A là, 2 sur 3A, plus ou moins 4C, c'est égal à 0. Donc, j'aurai 2A, et là, je peux simplifier par 3A, donc j'aurai, en tout cas, 3A, 3 fois 2C, c'est 6, donc plus 6A, moins 4C, c'est égal à 0. Donc, ici, c'est 8A, moins 4C, c'est égal à 0. C'est-à-dire que, 4C est égal à 8A, il y en a moins 4C, c'est l'autre côté. Donc, 4C est égal à 8A, donc C est égal à 8 sur 4C, c'est 2A. Voilà, deuxième résultat, premier résultat, donc là, je mets 3, 4, donc on dit 3 et 4, on donne B qui est égal à 2 sur 3A, et C qui est égal à 2A. On donne, on donne à A une valeur quelconque, donc on dit A, sauf 0, il y en a moins 0, 0. Donc, je donne, on donne à A est égal à 1, donc, j'aurai B est égal à 2 tiers, et C qui est égal à 2. Donc, N, la coordonnée A1, B est égal à 2 tiers, et C qui est égal à 2. Voilà, N. Maintenant, je vais multiplier N par AM, au cadre de l'AAM. AM fois N, on a dit que AM fois N doit être égal à 0, avec AM. Donc, AM, le coordonnée X plus 1, Y plus 2, Z moins 5, et N, le coordonnée A, alors on va faire N, c'est quoi N ? 2 tiers, 2. 2 tiers, 2. puis 2, on a dit que AM fois N est égal à 0, donc, j'applique AM fois N est égal à 0, équivalent que, à rendre bon le produit scalaire, je fais la description analytique, donc, 1 fois 1 fois X plus 1, plus 2 tiers, fois Y plus 2, plus 2, fois Z moins 5, est égal à 0. Donc, je peux simplifier, donc, j'aurai X plus 1, plus 2 sur 3, Y plus 4 sur 3, plus 2, Z moins 10, est égal à 0. C'est-à-dire que, X plus 2 sur 3, Y plus 2, Z plus 1, plus 4 tiers, moins 10, est égal à 0. Donc, finalement, l'équation, 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 du plan, du plan Pi, et X plus 2 tiers, Y plus 2, Z, ici, c'est moins, là, je mets sur 3, qui est égal à 0, donc, moins 30, plus 4, plus 3, Y, 7 moins 30, c'est moins 23, est égal à 0. Voilà l'équation, dit, le plan de résultat final. Maintenant, la deuxième question, soit les vecteurs, U est égal à 2I plus 6K, c'est-à-dire que, U est égal à 2I plus 1J, donc, 0 et 6, le cas, troisième composante, puis, V est égal à 8I plus 1J plus 1J plus 1Z, donc, V, les coordonnées de V sont 8, Y, Z, P est égal à 3I moins 4J plus 2K, c'est-à-dire que, P de coordonnées, 3, moins 4 et 2, et, finalement, Q de coordonnées, moins 2 selon I, plus Y selon J, plus 12 selon K. Donc, je mets Q, moins 2Y et 12. La première question, déterminer Y et Z, donc, on va chercher Y et Z, pour que, U et V soient collinières. On a vu, la vidéo précédente, que, U, donc, A, la question A, U, est collinière avec V, il y en a parallèle, donc, le produit vectoriel, diel U, vectoriel V, est égal à un vecteur nul. Donc, on va calculer le produit vectoriel, diel V, diel 8Y, Z, doit être égal à un vecteur nul. Donc, on va calculer le produit vectoriel. Al-Qaou, un vecteur de coordonnées. On a, quand je te vois, la sèche à l'awel. Donc, je mets 0 fois Z, 0 fois Z, moins 6 fois Y. La deuxième composante, que je te vois là, la deuxième ligne, où on a un ordinateur chez, toujours sous forme de gamma, donc, avec un moins ici, quand je prends un moins, mais à la parenthèse, donc, 2Z, 2Z, moins 6, fois 8, moins 48, et finalement, la dernière composante, quand je te vois là, c'est ça, l'akhère, quand je te vois là, c'est ça, l'akhère, donc, quand je te vois là, on a 2Y, moins 8, fois 0, qui doit être égal à 0, 0, 0. Donc, j'aurai trois équations, 0Z, non, moins 6, alors qu'elle a moins 6Y, qui est égal à 0, puis, moins 2Z, plus 48, qui est égal à 0, puis 2Y, qui est égal à 0. Donc, la première équation me donne, Y, la première équation, la troisième équation, car on a Y qui est égal à 0, la deuxième équation, car on a 2Z, donc, 2Z, 48, donc, Y est égal à 0, et Z, Z est égal à 24. Donc, finalement, pour que U soit collinière à V, donne Y est égal à 0, et Z est égal à 24. Voilà le résultat. Maintenant, la question B déterminée, Y, pour que P et Q soient perpendiculaires. Donc, P, voilà, à fond, voilà P et Q. Donc, P perpendiculaire à Q. Donc, on sait que le produit vectoriel de P, le produit scalaire à F1, est égal à 0. C'est en scalaire ici. Donne, donc, P fois Q. P fois Q. Quand on va dire, il y a P fois X de Q. Donc, moins 3 fois moins 2, plus Y fois moins 4, il y en a moins 4 fois Y, plus 2 fois 12, est égal à 0. Une équation avec un seul inconnu. Donc, même moins 6, moins 4Y, plus 24, est égal à 0. Donc, j'aurai moins 4, 24 moins 6, c'est plus 18. Donc, Y est égal à 0. Y est égal, donc on a un tas de moins, moins 4Y, moins 4Y est égal à moins 18. C'est-à-dire que Y, Y est égal à 18 sur 4, qui est égal à 9. sur deux, tout le dernier éc ou sur Facebook ou sur Facebook ou sur Société Radio dumb al-Nagy sur les infёtes d'Inbornes